Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 14 avril 2021 et j'aimerais vous parler du mouvement international EIV Capable. Le mouvement EIV Capable est devenu, enfin je vais dire le challenge EIV Capable est devenu international parce que plusieurs de nos soeurs, plusieurs de nos frères des autres pays ont décidé d'y participer. Il y a eu le Bénin, le Togo, la RDC, le Cameroun et puis les Ivoiriennes qui sont de la diaspora. Et il y a eu une association EIV Capable qui a été créée à Bournois. Et donc ça fait que j'avais, de toute façon j'avais décidé de faire de ce challenge-là un mouvement international. Et les choses sont en train de se placer. De plus en plus de pays s'ajoutent, la liste s'allonge, ce qui est tout à fait formidable pour nous. Et donc j'aimerais faire, je fais ce direct-là pour donner certaines précisions, pour donner des informations supplémentaires et puis expliquer, toujours expliquer, expliquer, expliquer et encore expliquer. L'objectif de ce challenge, c'était pour honorer Madame Gbagbo qui était salie sur les réseaux sociaux. Madame Gbagbo qui était enterrée sous des tas d'immondices qu'un certain nombre de personnes avaient décidé de faire. Et nous avons ensemble décidé de marquer notre indignation en lançant ce challenge EIV Capable. Nous l'avons fait ensemble. Je le dis c'est de façon sincère. Parce que si vous n'aviez pas partagé les photos, si vous n'aviez pas décidé d'envoyer vos photos, ça ne serait allé nulle part. Et donc quand je dis nous, je le dis en connaissance de cause et je suis très reconnaissante à vous qui m'avez fait confiance dès le premier jour et qui avez décidé d'y souscrire. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de Côte d'Ivoire, mais c'est devenu une affaire planétaire et mondiale. Parce que plusieurs se veulent avoir leur association là où elles sont. Mais avant qu'on ne continue et que les autres ne nous rejoignent, je vais vous faire écouter une chanson Hommage à Madame Simone et Yves Gbagbo, une chanson qui a été produite par le groupe Ebur Nova, conduite par Monsieur Amélekia Kofi. On va écouter ça et puis après nous allons continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le son est bizarre là Notre référence Un monstre immonde Pour moi tu es une icône Pour la paix que tu prônes Qu'il te mette courant Le son est bizarre non ? Mon sourire magique Ce n'a jamais douleur Comment tu es la mère de la nation ? Tu es la mère de la nation ? Maman c'est une icône Pour nous tu es une icône Pour la paix que tu prônes Qu'il te mette courant Ton sourire magique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mère de la nation Ton sourire magique Mère de la nation Tu m'aimes Tu m'aimes Oui oui le son est bizarre Moi même j'entends ça ici même Tu m'aimes Tu m'aimes Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais bon excusez-moi pour la qualité Quand je vais finir je vais reprendre Parce que là j'ai mis sur mon ordinateur Et puis donc ça fait bizarre Je vais reprendre ça ici avec mon téléphone C'est parce que je voulais que le son soit assez audible Donc vraiment Je vais m'excuser pour la qualité Et donc je disais que Le chalet GIV Capable a été lancé Pour honorer Mme Gbagbo Et Et il veut expliquer encore Il faut que j'explique tout le temps Il faut que j'explique Ce n'est pas parce que je suis contre le mariage de Mme Gbagbo Ce n'est pas parce que je veux enlever le nom du président Gbagbo Il faut suivre le nom de sa femme Non, c'est pour promouvoir la femme en tant qu'être humain C'est pour promouvoir la femme en tant qu'être à part entière C'est pour encourager nos soeurs Et nos filles Qui sont dans les villages ou dans les villes Qui croient qu'elles ne sont rien parce qu'elles sont mariées C'est leur dire que même si tu n'es pas marié Tu es un être humain Tu es capable de faire des choses dans ta communauté Tu es capable d'impacter par ton comportement Par ton attitude Une femme capable C'est une femme qui s'assume Une femme qui apporte Une femme qui est respectueuse Comme Mme Laurent Gbagbo Et donc, je ne suis pas juge Je n'ai jamais signé la lettre de divorce Du président Gbagbo et sa femme M. Gbagbo, il est mon idole aussi Ce couple-là est mon idole Je vais expliquer Je vais expliquer Je vais expliquer jusqu'à la fin des temps Parce qu'il faut toujours expliquer Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui Qui n'ont pas compris l'objectif Qui n'ont pas compris l'essence de ce projet Qui vont dans tous les sens Les sens dans lesquels les gens vont C'est pas là-bas que je vais C'est un état d'esprit C'est un concept Pour dire à la femme qu'elle a sa place à prendre dans la société Une femme peut s'affirmer Marier, divorcer, veuve, célibataire Elle peut s'affirmer Parce qu'elle est un être humain qui est né Et qui doit apporter à sa communauté Une femme qu'elle est mariée c'est bien Mais qu'est-ce qu'elle apporte dans son mariage C'est cet esprit-là que je veux véhiculer Respecter nos valeurs Respecter les personnes âgées Être courtoises Être digne Respecter ton mari Respecter ton père Respecter ton oncle Ton voisin Respecter l'enfant Même s'il est plus petit que toi C'est tout ça là qui renferme ça La femme doit avoir de la valeur Ne pas se faire assimiler à 2000 francs Une jeune fille quand tu vas chez ton copain Paye ton transport Tu ne dois pas tendre la main Quand tu as fini C'est pas lui Toujours tendre la main La femme ne doit pas être réduite à ça Les hommes se moquent de nous Ils font de l'humour Ils font des blagues Et puis on dit la femme Tant que tu n'as pas l'argent Une femme ne peut pas être avec toi Mais nos mamans là Elles ont démontré que c'est pas l'argent De nos papas qui les intéressaient Elles voulaient vivre leur vie Faire leurs enfants S'occuper de leur mari Et les femmes dont les maris perdent les emplois Elles sont avec leur mari Et les femmes que les hommes abandonnent avec les enfants Elles s'occupent de leurs enfants toutes seules Donc femme Tu es capable d'apporter Tu es capable de poser des actes C'est ça L'essence de ce projet Ce n'est pas une affaire de Je suis contre le mariage de madame Dabot Ce n'est pas une affaire que je ne veux plus qu'elle soit mariée Ce n'est pas une affaire que je suis avec les gens qui disent qu'elle est divorcée Vous aussi apprenez à me respecter quand même Et puis respectez vous vous même Vous qui véhiculez ce genre d'informations là Ayez du respect pour vous même Parce que quand vous dites ça là Ça vous rabaisse Quand vous les autres femmes Vous croyez que parce qu'elle s'appelle madame Dabot C'est pourquoi elle est ce qu'elle est Vous vous insultez vous même Parce que vous réduisez vos vies à vos maris Non Ayez du respect pour vous même Et puis dites vous que je suis une femme Oui je suis capable de faire des choses Je suis une femme mariée J'apporte à ma communauté Je suis une femme mariée J'apporte à mon village Je suis une femme mariée Je fais ci Je fais ça Je ne suis pas une femme mariée Je mérite le respect Je me comporte en fonction de ça dans la société Je suis une femme divorcée J'assume mon divorce Mais je suis une femme Je suis capable d'apporter Parce que mon cerveau il est toujours là Ce n'est pas parce que je ne suis plus mariée Que mon cerveau a disparu Ce n'est pas parce que je suis une femme mariée aujourd'hui Que je ne suis plus l'enfant de mon père C'est ça qui est derrière tout ça Et non ces considérations terre à terre Dans lesquelles je ne m'inscris pas Ayez un peu de respect pour vous même Vous qui dites ça là Vous n'avez aucun respect pour vous même Parce que quand vous pensez qu'une femme ne se définit que parce qu'elle est mariée Quand vous pensez qu'une femme ne se définit que parce qu'elle a le nom d'un homme sur elle Vous vous rabaissez vous même En croyant faire du mal à ce chalège En croyant me faire du mal à moi Mais c'est vous même que vous rabaissez C'est vous même que vous rabaissez quand vous faites ça Femmes Tu es capable Marie toi c'est bien Mais tu es capable de faire des choses Dans ta société Tu es capable d'aider les autres femmes à s'affirmer C'est ça Donc s'il vous plaît Je vais expliquer Je vais réexpliquer Ça fait deux mois depuis le mois de février Le 9 février que le challenge a été lancé Jusqu'à aujourd'hui je suis obligé d'expliquer encore Et je vais toujours expliquer Parce que mon intérêt c'est qu'on comprenne le sens de ce challenge Et que nous toutes on se met dedans Tu aimes madame Bagbo ? Tu adores madame Bagbo ? Tu respectes madame Bagbo ? Tu considères qu'elle est ton idole ? Mais il faut souscrire à ce challenge Il faut souscrire à ce challenge Le pain là qui est utilisé aujourd'hui pour le challenge là On l'utilise toutes Donc pourquoi on va aller dans tous les sens ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous donne à nous-mêmes De boycotter quelque chose Qui va nous arranger nous-mêmes les femmes ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une personne qui s'en va tuer l'éléphant Et puis tout le village mange Le FPI là Il a été C'est madame Bagbo qui a eu l'idée de créer le FPI Avec son mari Il fait s'engager à Boudraman Ils étaient un certain nombre Aujourd'hui le FPI existe Il y a plusieurs personnes qui sont dedans Où est le problème ? C'est une personne qui fait quelque chose Et puis ça draine du monde Tout le monde ne peut pas avoir la même idée au même moment Donc quand on est en train de boycotter quelque chose Qui va nous arranger là C'est à qui on fait du mal ? On dit qu'on est en train de honorer madame Bagbo On dit qu'on aime madame Bagbo Est-ce que dans l'amour de madame Bagbo là Il y a escalier ? Est-ce qu'il y a température ? Est-ce qu'il y a degré ? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Donc si on fait un truc pour l'honorer Mais rentre dans le mouvement Et puis nous tous on s'en va vers le même objectif Mais on tient ici On dit là-bas Non ce n'est pas ceci Non ce n'est pas cela Et puis ça Et puis ça J'avais dit que je ne revenais plus là-dessus Mais il faut que je revienne là-dessus Il faut qu'on explique toujours Il faut qu'on explique toujours Je vais expliquer Je vais expliquer Parce que mon objectif C'est qu'on atteigne Le but vers lequel on s'en va Nous aimons la femme là Nous tous nous l'aimons Madame Bagbo ne veut pas savoir Qui l'aime plus que qui Madame Bagbo est aujourd'hui honorée Par ce challenge Madame Bagbo elle a souscrit à ce challenge Elle a accepté ce challenge Je lui ai expliqué Elle a entendu Elle a dit j'embarque Elle n'a pas dit Mais pourquoi tu n'as pas mis le nom de mon mari dessus Elle ne m'a pas posé cette question C'est quoi le problème ? Je vous en prie Un truc qu'on est en train de faire pour notre maman là On va venir se battre dessus encore Chacun va vouloir tirer la couverture sur lui Non c'est moi qui ai fait Non c'est pas moi Non ça s'appelle pas comme ça Non c'est comme ça C'est pas... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui la campagne qu'on faisait contre Madame Bagbo là Est-ce que ça ne s'est pas arrêté ? C'était pas ce qu'on voulait ? Les autres qui faisaient les vidéos pour insulter là Elles avaient mal C'était leur façon de réagir Elles insultaient C'était leur réaction Qu'on insulte ta maman Tu ne peux pas fermer ta bouche On insulte ta maman Tu ne peux pas fermer ta bouche Donc elles c'était leur façon de réagir Pour dire que je n'aime pas Maintenant moi je dis On peut le faire autrement Parce que plus on insulte Plus les gens descendent plus bas Dieu a inspiré le challenge là On est dedans Il y a quoi ? Il y a quoi ? L'objectif c'est que Madame Bagbo soit honorée L'objectif c'était que les injures arrêtent Les injures ont arrêté C'est quoi ? Je suis une Nadie Bamba cachée Je fais semblant Alors que je n'aime pas la femme là Je suis une soroïste Je suis une ceci Je suis une cela Je suis contre son mariage Arrière de tout ça Et puis tout ça là C'est quoi ? Femme ! Ce projet là C'est pour nous C'est pour nos petites soeurs C'est pour nos filles C'est pour nos petites filles Si ce projet là aboutit Si ce que la fondation veut faire là Ça aboutit là C'est nous tous on va être contentes Dans notre vieillesse On va dire Eh vous au moins vous avez eu ça Mais quand moi j'étais jeune fille là J'avais vécu ça J'avais vécu ça Je n'ai pas fait ça Vous au moins à votre temps Mais c'est comme ça On pose des pas dans notre société Il faut quelqu'un pour mener une action Dieu a décidé que ce soit moi S'il vous plaît mes soeurs Je ne fais pas de ça Ça fait combien de mois je suis dedans ? À temps plein ! Depuis le 9 février Tous les jours je suis dessus Je ne le fais pas pour une question Je ne vous comprends pas Il y a des fois Je fais une publication Il y a des gens qui vont venir Mettre des commentaires méchants dessus Et puis c'est les femmes C'est pour nous Ce projet c'est pour nous C'est pour nos petites soeurs C'est pour nos filles C'est pour nos petites filles Nos arrières petites filles Quand nous serons mortes Nous serons partis Et que ce que la fondation veut faire Quand ça va être accepté Et que ça va continuer Nous on sera morte Ça va continuer On ne sera plus là Il y a quoi ? Il y a quoi ? Je n'ai jamais voulu descendre dans la poubelle Et je ne descendrai jamais dans la poubelle Mais je dois expliquer Mes soeurs Ce projet c'est pour que madame Gbagbo soit honorée Mais au-delà de ça Il y a un projet derrière Un projet de fondation Pour améliorer la vie de nos filles Améliorer la vie de nos soeurs Qui sont au pays Parce que les pays où on vient On voit des choses Des bonnes choses Et ces bonnes choses On peut les faire chez nous Ceux qui sont ici Les blancs là Ce sont des êtres humains aussi Ils ont leur cerveau Ils ont réfléchi A comment améliorer la vie des femmes Et nous on ne peut pas le faire aussi Et quelqu'un décide de le faire Vous venez mettre les bâtons Dans les roues du projet Pourquoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Depuis février je suis dessus à temps plein Ça m'a fatigué ce truc Je ne dormais pas 24 sur 24 à la limite j'étais dessus Il y a quoi ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fatigant ! Et c'est d'autant plus désolant Que tu es en train de poser un acte Pour la communauté Et puis des gens qui vont bénéficier Des gens dont des soeurs vont bénéficier Des gens dont des filles vont bénéficier Dans un avenir Viens te combattre dedans C'est fatigant ! C'est fatigant ! Rosa Park là Qui a décidé de ne pas se lever dans le bus Et puis les noirs Tous les noirs d'Amérique Ont commencé à s'asseoir dans le bus là C'est pas elle seule son nom qui est là aujourd'hui Est-ce que ça n'a pas permis à tous les noirs De s'asseoir dans le bus Femmes comme hommes ? On allait la combattre encore pour ça Alors qu'elle était en train de faire quelque chose pour nous On allait dire à Rosa Park Non ! Pourquoi tu n'es pas assise à gauche ? Non, non, non ! Tu devais t'asseoir à droite Aujourd'hui les noirs Grâce à l'acte de Rosa Park Les noirs ont commencé à s'asseoir dans les bus À entrer dans les restaurants Et puis tout C'est son nom qui est dans l'humanité aujourd'hui Mais ça a permis à d'autres de bénéficier Y'a quoi ? Y'a quoi ? Tu ne comprends pas quelque chose Tu t'approches de la personne Tu lui demandes Ma soeur Pourquoi tu as décidé de faire ça ? Pourquoi ? Tu écoutes Tu expliques La personne va t'expliquer Mais tu es dans ta chambre là-bas Tu vois le truc sur Facebook Tu tires tes conclusions Et puis c'est ce que tu véhicules Sans avoir demandé à la personne Sans comprendre Et puis la personne même dont on a mis le nom de jeune fille dessus Elle est d'accord pour le projet Et toi ton problème c'est quoi ? Ce papato que tu fais là c'est pour quoi ? Voilà tricot de M. le Président Laurent Bagot j'ai porté Je vais dire combien de fois ? Mais franchement c'est fatigant ! Arrêtez ça ! Et nous les femmes entre nous on se crée des problèmes On se met les bâtons dans les roues Pourtant c'est un projet pour nous Tout le monde ne peut pas penser au même truc au même moment Avant que Rosa Parks ne décide de ne pas se lever dans le bus là Il y a eu des générations de noirs avant elle Ils se sont toujours assis Là où on leur a dit de s'asseoir Ils n'ont jamais bronché Ça leur faisait mal Mais ils n'ont pas réagi Elle a dit moi j'ai dit On l'a mise en prison On l'a fait ceci cela Aujourd'hui les noirs ont gagné Alors qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fatiguant ! Et cette campagne là Cette mauvaise campagne là Elle est orchestrée par les femmes Et pourtant ce projet c'est pour les femmes Et ! Et ! Alors le mouvement EIV Capable Il a été lancé Le mouvement EIV Le mouvement international EIV Capable Il a été lancé Parce que Il y a des femmes à l'extérieur Qui ont décidé de D'y souscrire Mais Rassurez-vous Je viens de voir un commentaire là Si je devais arrêter là Le challenge n'allait pas arriver quelque part Donc ça là Ça ne peut pas me décourager Mais c'est bon aussi que vous sachiez que Derrière ce visage souriant Et cette stature De femme forte Que je vous présente Il y a des choses qui se font Dans l'ombre C'est pour que vous sachiez ça Sinon ce n'est pas pour que J'abandonne là Quoi ? Je vais abandonner Moi petite femme Petite fille comme ça là Dieu m'envoie un message Et puis moi je vais abandonner Ce que Madame Bagot a subi là Est-ce que Moi j'ai subi quoi ? Quand je pense à ce qu'elle a subi là Moi je vais me fâcher Mais je vais arrêter Non Non Donc c'est juste pour que vous sachiez que Je suis Je tiens Et je veux être forte Mais il y a des choses qui se passent Ce n'est pas un truc facile comme ça Quand j'ai commencé le challenge En même temps Et puis oh non Il y a des choses qui se sont passées Qui continuent de se passer Je veux que vous le sachiez Mais ce n'est pas ça Qui va me décourager Je veux que vous soyez Je voudrais que Vous soyez au même niveau D'information que moi C'est tout Ce n'est pas ça Qui va me décourager Non Et donc Je prends un exemple En France Il y a beaucoup de villes Il y a beaucoup de régions Départements et tout Quand une première personne Me dit par exemple Moi je veux lancer Je veux faire l'association Et il est capable Ici en France Je dis La France La France S'annonce Mais Une seule personne Ne peut pas Tout de suite Chapeauter toute la France En matière du challenge Et il est capable Non Donc celle qui va venir Me dit Parce qu'il y a une qui m'a dit Je suis à Nantes C'est précis Elle dit Je suis à Nantes J'aimerais lancer une association ici Donc moi je dis Au niveau de Nantes Il y a une association Ceux qui sont en Lyon Ils peuvent décider Ceux qui sont Je ne sais pas moi En Normandie Ou bien quoi là Ils peuvent faire Ceux qui sont A Nice Ils peuvent faire Monaco Etc Etc Donc à un moment donné Il va avoir des associations Comme ça dans toute la France Et puis Ca va être le mouvement de France Mais chaque ville Va avoir son association Parce que nous sommes nombreuses Nous sommes épapillés partout Une seule personne Ne peut pas Coordonner ça comme ça Au niveau d'un pays C'est la même chose Pour la Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire Il y a les communes d'Abidjan Il y a une Une soeur Madame Carole Carole Tro Qui m'a contactée Qui dit que Elles Elles sont en train de faire En sorte que Les 10 communes d'Abidjan Aient leur association Et il est capable Donc elle C'est elle qui est en train de goupiller ça Et maman Antoinette Méo Elle Elle a son association Voilà aussi une autre précision Que je vais faire Quelqu'un est venu me dire Que Madame Madame Antoinette Méo A lancé le truc Et puis moi Mais c'est quoi ? Maman Méo Elle a son association Déjà Des enfants De madame Simone Et Elle adhère Au port du pagne Elle adhère Au chalet Donc elle porte le pagne Mais ça ne veut pas dire que Mme Antoinette Méo Dit que c'est elle Qui a lancé Et il est capable Ce n'est pas ce que ça veut dire Dans toutes les associations de femmes Vous pouvez Décider De prendre le pagne Comme votre pagne Uniforme Mais vous gardez votre dénomination Que vous avez déjà créé Et si maintenant Après le challenge là Vous dites que vous voulez faire Une association Et il est capable Il faut qu'il y ait Et il est capable dedans C'est et il est capable Le challenge C'est ça le nom originel Il faut qu'on apprenne à respecter ça Il faut qu'on apprenne à respecter La création de quelqu'un C'est le minimum de respect Qu'on peut donner à quelqu'un Et qu'on peut avoir nous-mêmes Envers nous-mêmes Quand quelqu'un a créé sa chose Puis vous venez vous dire Que vous n'êtes pas d'accord Et puis vous prenez la chose De la personne Vous partez ajouter D'autres mots dessus Qui n'ont rien à voir Avec ce que la personne a fait C'est du plagiat C'est du vol Et c'est pas honorant Quand tu es une femme capable Tu es une femme digne Tu es une femme Qui a du respect pour elle-même Donc quand tu te respectes Tu respectes les choses des autres Si ça ne te convient pas Mais tu n'embarques pas Tu as le droit Mais par dignité Par amour propre Tu ne peux pas prendre la chose De quelqu'un puis aller te transformer Ça c'est manquer d'honneur C'est manquer de dignité C'est manquer d'amour propre Moi c'est comme ça que je vois ça Alors au niveau d'Abidjan Toutes les associations Qui vont découler du challenge Si elles veulent Association EIV Capable C'est encore plus facile Association EIV Capable Bonnois Association EIV Capable Portboué Association EIV Capable Cocody Association EIV Capable Trècheville Les 10 communes Maintenant au niveau de Boaké Il y a une maman Qui m'a contacté Qui dit qu'elle veut s'organiser Boaké aussi c'est une grande ville Ça sera peut-être plus pratique À Boaké qu'à Abidjan Je ne sais pas trop Mais au niveau de Boaké Il y a des quartiers aussi Association EIV Capable Cocor Association EIV Capable Nembo Association EIV Capable Sokoura Association EIV Capable Daré Salam Association EIV Capable Aungansou Aungansou Mais au niveau de Boaké On sait qu'il y a une association L'association EIV Capable Est représentée là-bas Et dans toutes les villes Si la ville et les villes sont grandes Vous pouvez diviser en deux parties Ou diviser la ville en quatre parties Et puis par exemple à Daloa Si on estime que la population féminine de Daloa N'est pas comme celle de Boaké Alors on peut diviser en quatre parties Dans l'association EIV Capable Cartier Soleil Par exemple à Gagnoua Association EIV Capable Garayot Association EIV Capable Babré Association EIV Capable Doulaboukou Etc. Etc. Mais il y a l'association EIV Capable A Gagnoua Maintenant elles peuvent s'arranger là-bas Au niveau de Gagnoua Au niveau avec les sous-sections Elles peuvent décider de lire La présidente de EIV Capable Gagnoua Là c'est les différents quartiers Qui vont faire leur élection Au niveau de Boaké C'est la même chose Au niveau d'Abidjan Ce sont les différentes présidentes Des différents quartiers Qui vont élire la présidente d'Abidjan Nous les femmes on est capables de s'organiser Regardez comment nous sommes dans les couples Comment nous sommes dans les foyers La femme est capable de faire beaucoup de choses en même temps Nous sommes capables de le faire Donc on peut le faire là-là Au niveau de Korogo De Boundiali Peu importe Bandoukou A Bandoukou il y a beaucoup de quartiers On fait les quatre On fait les différentes associations de quartiers Et puis après maintenant Toutes les femmes Toutes les présidentes de Bandoukou Toutes les associations EIV Capable de Bandoukou Les femmes se mettent ensemble Et elles élisent la présidente de l'association EIV Capable De Bandoukou Mais c'est seulement les différentes présidentes là C'est dans elles là Que la présidente de la ville de Bandoukou Va être élue Même chose pour Boaké Ça va faire en sorte que les femmes On puisse aller dans un sens Dans un seul sens Dans un but commun Nous avons réussi à changer le nom d'Ipagne Vous avez vu comment nous sommes formidables On est capables Les hommes nous ont accompagnés Mais ce sont les femmes qui ont porté ça Et on a été capables de le faire Donc on est capables de se mettre ensemble Et avoir des résultats communs Pour notre communauté Pour nous-mêmes C'est pour nous-mêmes Ce n'est pas pour quelqu'un Donc s'il vous plaît les femmes La guerre intestine là Ça ne nous apporte rien Ça nous met en retard Ça ne nous avance pas Maintenant au niveau Comme j'ai dit Au niveau de Paris De la France EIV Capable Même dans Paris là On peut diviser, diviser Des secteurs Et maintenant après Au niveau de Paris là Si on voit qu'il y a des petits sous-quartiers Elles vont s'arranger entre elles Au niveau de Paris là Elles vont trouver la présidente EIV Capable de Paris En Nantes Si vous voyez que vous ne l'êtes pas nombreuse Donc on peut avoir une seule présidente De l'association à Nantes Et puis maintenant un jour On s'arrange Et puis on se réunit Les différentes présidentes Et on décide de lire la présidente France Ou quelque chose comme ça Maintenant pour la France là Il y a une qui a dit que Elle est Nantes Elle a dit clairement Je suis à Nantes Et je vais implanter ça ici Automatiquement elle devient la présidente EIV Capable Nantes Mais elle est en France Donc à un moment donné Elle va être amenée à travailler Avec les autres associations Je demande chaque fois Les emails Et le numéro de téléphone Pour que je puisse Faire parvenir Aux unes et aux autres Les règlements intérieurs Et les statuts Pour qu'on sache où on va Mais les femmes mettons à nous ensemble Ce combat là il est pour nous L'objectif était d'honorer Madame Gabot Nous avons réussi à l'honorer Nous avons réussi à la sortie Des états d'immondices Dans lesquels les gens L'ont propulsé Parce que c'est ce que Dieu Avait décidé pour elle C'est ce que Dieu A décidé pour elle Mais Dieu là Il ne descend pas sur terre Ici pour venir faire des choses Il passe par des gens Il passe par des gens Dans la Bible On a vu Jean le Baptiste Dieu lui a donné l'onction Pour qu'il aille baptiser Jésus Mais après ça il y a eu le baptême Mais il fallait que Dieu Il passe par une personne Il passe par une seule personne Pour faire Donc s'il vous plait les soeurs Regardons dans la même direction Ce projet là C'est un projet pour nous C'est un projet porteur et social Regardez aujourd'hui Comment c'est bon On en parle partout dans le monde Vous n'êtes pas fiers de ça ? L'objectif pour nous C'est d'honorer Mme Gbagbo Et au-delà de ça Poser des actes Pour les femmes Mais ces actes Que nous avons l'intention de poser Les hommes aussi Vont à être bénéficiaires Parce que quand tu vas avoir Ta femme qui est chez toi Qui est une femme capable Donc une femme respectueuse Une femme polie Une femme qui s'identifie A Mme Gbagbo On a vu toutes ces années Vous avez entendu Mme Gbagbo Et je vous fais parler à quelqu'un Donc toi Tu décides d'être une femme capable Tu adhères à l'association Et il est capable C'est pas toi qu'on va avoir En train de te battre dans le quartier Pas à tout insulter tout le monde Donc on va changer un peu Certaines mentalités Pour amener la femme A être plus respectée dans la société Mais c'est elle-même Qui doit commencer par se respecter Elle-même d'abord Les parables à gauche et à droite Les rapports Les racontants Celle-là dit que celle-là Celle-là dit ça-là Ça-là Quand tu es occupé là Est-ce que tu avais le temps Pour faire ça ? C'est tout ça Ça renferme tout ça Ça renferme tout ça Nous avons réussi ensemble A faire de ce projet-là Un projet mondial Continuons S'il vous plaît Dieu Il faut qu'il utilise quelqu'un Il a décidé de m'utiliser moi Je suis très honoré Mais c'est ensemble Que nous avons fait ça Une personne tue l'éléphant Et puis tout le monde mange C'est ça qui est arrivé Et donc Vous voyez le chandail que je porte Ici on appelle ça chandail Le tricot là Président Bagbo champion Il est fait par notre sœur Et puis si vous Je vais revenir Si vous remarquez Au début là je disais quoi ? Vous toutes qui vendez les pagnes Envoyez-moi vos coordonnées Je vais faire votre publicité Est-ce que vous m'avez vu Entrer et dire Je vends pagnes ? Vous m'avez vu entrer et dire Bon Si vous voulez le pagne Venez me contacter Je n'ai vendu aucun pagne Je n'ai pas vendu Un seul pagne Je n'y pensais même pas J'ai des sœurs Qui vendent des pagnes Donc Mes sœurs Donnez vos coordonnées On va faire votre publicité Les gens vont aller acheter Des pagnes chez vous C'est ça on appelle Travailler ensemble Bon Vous qui faites la couture là Envoyez vos coordonnées Moi je vais dire Les gens vont aller chez vous Pour faire la couture C'est comme ça Je n'ai pas voulu prendre tout Pour moi seul On ne peut pas faire tout Tout seul dans la vie là Non Toi tu penses que Tu vas faire tout toi seul Tu te fous le doigt dans l'œil Et donc Dans le quartier Il y a une couturière Mais toutes les femmes Vont chez la couturière Elle est capable là-bas On connait une de nos amies Qui vend les pagnes Nous toutes on va acheter Le pagne chez elle On va toutes On va toutes gagner On va toutes gagner On va toutes gagner Ça ne nous donne rien On vient de nous battre Et puis de nous tirailler On va vers un objectif Honorer Madame Babo Nous-mêmes Car on honore Madame Babo C'est nous-mêmes en honore Parce qu'on insulte l'intimité de Madame Babo là C'est nous-mêmes notre intimité qu'on insulte Parce que nous sommes toutes constituées de la même façon Est-ce que vous comprenez ? Et donc Il va y avoir la fête des maires Toutes les associations qui veulent participer Vous mettez votre pagne ce jour là Vous envoyez les photos On va publier Mais vous précisez que Nous sommes l'association Les femmes fortes Votre association Elle existait déjà Vous n'allez pas changer le nom de votre association Pour dire que Non, ça va être IV capable Non, vous gardez votre association Vous gardez le nom de votre association Mais On souhaiterait que Le pagne là Devienne l'uniforme De toutes les associations féminines en Côte d'Ivoire Pour que ça puisse envoyer le message Pour dire que Regardez Nous les femmes Nous avons été capables De changer le nom du pagne Est-ce que tu n'es pas fier D'avoir participé à ça là ? Oui, on a changé le nom du pagne Ce pagne là Il a été créé par Vlisco en 1953 En 1953 Et puis nous on a décidé en 2021 là De changer son nom Il faut t'applaudir Femme Tu vois comment tu as été capable ? Donc si on a été capable de faire ça Ça veut dire qu'on est capable de faire des choses ensemble Et mettons-nous ensemble pour l'objectif Qui est d'honorer Mme Gabo Mais ayons du respect Pour l'oeuvre Pour l'oeuvre De quelqu'un d'autre D'une d'entre nous Ayons du respect pour ça Respectons ce qu'elle a décidé de faire Respectons-le Ça commence par ça Parce que quand les gens disent Vous les femmes là même Vous êtes jalouse entre vous Vous les femmes là même Vous n'êtes même pas capable de faire des choses ensemble Ça ne vous insulte pas ? Moi ça m'insulte Et je voudrais que nous démontrions à l'ensemble de la communauté Que non nous les femmes à un moment donné On décide qu'on va faire des choses ensemble Et on le fait Et puis nous sommes toutes gagnantes Alors donc Ce chandail là Il est fait par une de nos soeurs Gina Arsette Qui est aux Etats-Unis Je vais mettre Je vais mettre son nom après Son nom Facebook Et puis vous allez aller Lui envoyer des messages inbox Vous qui êtes aux Etats-Unis Vous êtes capable De commander le chandail Si vous n'avez pas le pain Ou bien vous pouvez compléter avec Le retour du Président Gbagbo Vous avez votre Et il est capable Et puis vous avez votre chandail Ça fait le couple Regardez encore en plus Le Monsieur Gherela Ce n'est pas le Président Gbagbo Moi je vais aller être contre son mariage Pourquoi ? Vous aussi Vous aussi A Sabari A Sabari Qu'est-ce que ça nous donne ? Rien Et donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui Parler du mouvement Pour dire que Dans les pays Vous Désormais Vous qui me contactez Si vous êtes en France Dites le nom de votre ville Je suis en Normandie Enfin bon Je ne connais pas Je suis A Monaco Je voudrais lancer Une association EIV Capable ici Quand moi j'annonce J'ai dit bon L'association EIV Capable de Monaco Vient de se créer Vous achetez votre pain Vous faites votre truc Et puis Au niveau d'Abidjan J'ai déjà été contacté par une soeur Madame Carole Trot Qui a décidé d'organiser Elles sont en train de s'organiser Pour les 10 communes d'Abidjan Pour que le EIV Capable Soit représenté dans les 10 communes d'Abidjan Donc en fonction de ton quartier Quand tu sauras Tu auras ces informations Tu vas la contacter Lorsqu'on aura le nom des femmes Je vais publier tout ça Je vais publier Et je vais faire une base Je vais monter une base de données Toutes les présidentes Je devrais avoir leur nom Leur numéro de téléphone Leur email Par quartier Par ville Par pays On va s'organiser Les femmes On est capables Nous sommes capables Parce que nous avons un cerveau Qui nous a été donné Et donc Nous sommes entrés dans une nouvelle ère Regardez bien autour de vous C'est l'ère des femmes Qui est en train de s'annoncer Il faut saisir ça Il faut pouvoir monter dans le train Si on le rate On va le rater C'est notre ère qui arrive Et nous devons prouver Que nous sommes capables De nous mettre ensemble Pour faire des choses Ensemble Pour nous-mêmes Alors Voilà le chandail Qui est fait par la soeur Gina Assette Qui est aux Etats-Unis Et donc A Philadelphie Je vais vous aller la contacter Et puis Elle fait aussi des casquettes Mais Elle m'a envoyé le chandail Pour que j'en parle Merci beaucoup Ma soeur Gina Pour ce beau cadeau Que tu m'as envoyé Et donc Tout ça là Ça concourt A notre A notre bien-être Ça concourt A A quelque chose de bon Pour nous Envoyons un autre message Envoyons Disons aux hommes Que nous sommes dignes Que quand ils nous épousent Ils ont raison de nous épouser Parce que quand on vient se marier On vient pas s'asseoir là Et puis montrer notre alliance Partout Partout On vient avec quoi ? Tu viens avec quoi ? Qu'est-ce que tu apportes ? Tu as un commerce ? Tu vends les tomates ? Tu vends bananes braisées ? Tu vends un loco ? Tu t'arranges pour que ça devienne Quelque chose de grand C'est ça Tu as divorcé ? Tu n'as pas besoin De raser les murs On ne doit pas se moquer D'une femme divorcée Parce qu'elle est divorcée Ça veut dire qu'elle a un sale caractère Non Ce sont des choses qui arrivent dans la vie Donc nous les femmes On doit se soutenir entre nous Quand il y a une d'entre nous Qui est en train de pleurer Qui a son foyer Qui n'a pas marché On doit lui dire Ce sont des choses qui arrivent Ma soeur Tu es divorcée Mais tu es une femme Tu dois continuer à vivre Tu dois apporter à ta société C'est bon ? Et nos soeurs qui font des enfants Qu'on abandonne Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise Qu'on l'a abandonné Ce n'est pas et puis on va se moquer Non On l'entoure Et la fondation Va mettre toutes ces choses-là en place Ce n'est pas une petite affaire Et je ne peux pas le faire seul Je ne peux pas le faire seul La preuve Une soeur a publié la photo J'ai décidé de faire un challenge C'est quelqu'un d'autre qui a donné le nom Et j'ai accepté J'ai dit on va chercher ensemble Je ne me suis pas laissé dans ma chambre Pour dire bon ok Voilà une photo de Mme Gbagbo Je ne dis pas qui a publié Et puis chose Bon voilà une photo de Mme Gbagbo Que j'ai trouvée Bon voilà Je lance un challenge Il s'appelle comme ça Ce n'est pas ce que j'ai fait J'ai voulu qu'on fasse un truc d'ensemble C'était pour donner déjà l'exemple Comment nous devons nous comporter Il faut qu'on fasse les choses ensemble On va toujours être les premiers à gagner On a fait ça ensemble On a lancé le challenge Vous avez vu comment ça marchait Mais parce qu'on était ensemble On avait un objectif commun On peut le faire dans la vraie vie Changeons de paradigme Changeons de façon de voir Est-ce que vous savez que Les femmes n'avaient pas le droit de voter avant Les femmes n'avaient même pas le droit D'avoir un compte bancaire Mais ce sont les femmes Les mamans Les femmes avant nous Qui se sont battues Pour que les choses changent Et même quand Les femmes ont décidé de faire D'obtenir le droit de vote Ce sont les autres femmes Qui sont allées combattre ça Ce sont les autres femmes Qui sont allées combattre Le droit de vote Que leurs autres compatriotes demandaient Elles n'ont pas abandonné Elles ont tenu Aujourd'hui les femmes votent Avant là La femme était considérée Comme un enfant Elles ne pouvaient pas Prendre des décisions Elles n'avaient pas le droit De travailler Elles se sont battues Et quand elles se battaient là Il y en a qui étaient contre ça Quoi ? Une femme va travailler Pourquoi ? Aujourd'hui les femmes ont commencé A travailler Après les femmes ont commencé A avoir un compte en banque Aujourd'hui la femme Elle est mariée On dit Simone et Yves Gbagbo Parce que le nom de son papa là C'est ça on met d'abord Et puis on met le nom de mari Simone et Yves Gbagbo Est-ce que vous avez fait attention à ça A l'ordre des noms Alors qu'avant c'était seulement Madame Kofi Maintenant on dit Simone et Yves Gbagbo Parce qu'elle est Yves avant d'être Gbagbo Et c'est cet esprit là Que je voudrais qu'on retienne Avant de te marier là Tu es toi-même Tu es un être humain à part entière Tu es capable de poser des actes Par toi-même C'est ça Donc s'il vous plaît Si vous ne comprenez pas Approchez-vous de moi Demandez-moi Je vais vous expliquer Mais ne combattez pas quelque chose Que vous ne comprenez pas Ne combattez pas quelque chose Que vous n'avez pas décidé De faire Ne mettez pas les bâtons Dans les roues d'un projet Dont vous ne connaissez Même pas l'étendue S'il vous plaît mes soeurs Donc le mouvement est devenu Aujourd'hui international Les pays ça s'annonce Ça s'annonce Ça s'annonce Ça s'annonce Chanté par le groupe Et Burnova Et le chef d'orchestre On est dit On dit On respecte quoi C'est nous-mêmes d'abord Quand tu insultes une femme C'est toi-même que tu insultes Parce que vous avez la même anatomie Vous avez la même anatomie Vous êtes constitué de la même façon Donc quand tu vas insulter C'est qu'elle est en bas d'elle Là-bas là Toi-même tu insultes pour toi C'est la même chose là Est-ce que vous comprenez ? Donc euh C'est ça On y va hein Je vais vous faire écouter ça Hommage à Simone et Yves Babo C'est vrai C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ma mère de la nation ! C'est sourire magique J'haït entre tous tes ans Il faut les effraires Les méchants et les impuls Dans l'avenir à chaque cochon Sauf que c'est quand tu rassures Et de la chance Oh 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 Mon cerféron Mon ancien Pour moi tu es l'unicône Pour la paix qu'on te prône Que l'internet te couronne Mon sourire magique Ce sera jamais douleur Oh mon Dieu La mère de la nation Tu es la mère de la nation Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501